Bonjour, je suis Lorenzo Darpey, vétérinaire et camp, expert sur la forbure et les autres pathologies du pied et camp. Inclus les pertes de performance par une petite douleur du pied. Je vous parle de la théorie des cinq cerveaux que j'ai formulée en 2014. J'ai exposé de nouveau cette théorie à l'Université de Lyon, vu que c'est la plus ancienne université vétérinaire équine du monde. Et après plusieurs études, surtout celui avec l'éco-colordoplaire sur les flux sanguins veineux dans les pieds et camps, j'ai compris que les pieds n'ont pas une action de pompe hydraulique. Mais il a plutôt une action d'amortisseur hydraulique. Donc, comme on va chez les mécaniciens pour évaluer combien de liquides d'huile il y a dans l'amortisseur, on va chez Lorenzo faire un phlébogramme et évaluer combien de sang il y a dans les pieds et camps. Pour évaluer si on peut l'augmenter ou il n'y a pas besoin. Donc, cette nouvelle théorie n'attribue plus à la flexo-extension de la deuxième phalange qui écarte la boîte cornée, mais plutôt attribue aux muscles de l'épaule, de la cuisse et des avant-bras ou de la jambe, l'action des pompages du flux sanguin dans les pieds. Qu'est-ce qui change dans votre monde pour améliorer la santé et la performance de votre cheval ? Ça change que même au boxe, même sans faire déplacer les chevals et user la solle de votre cheval en activité, ou par contre le forcer à sortir du boxe et marcher avec de la douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut avoir des effets automassons qui donnent des contractions musculaires et qui donnent du pic de flux sanguin dans les pieds. Pourquoi je l'ai appelé théorie du sang-cerveau ? Parce que pour le respect aux études des polites sur le volume du sang dans les pieds, qui est le même dans le cerveau du cheval, et sur la dépense d'énergie du pied et quand c'est la même quantité d'énergie consommée par le cerveau, c'est pour le respect à cet auteur que j'ai retenu correct l'appelé théorie du sang-cerveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !